Une institution, c'est ce qui permet une société de fonctionner, c'est ce qui permet de la réguler, c'est ce qui permet de l'organiser, c'est ce qui permet aussi de la projeter dans l'avenir, de faire qu'elle ne soit pas simplement la gestion du présent, mais qu'elle pense au futur. Et les institutions, à ce moment-là, c'est l'école, c'est l'armée, c'est l'État, c'est les entreprises, c'est tout ce qui fait la structure de nos vies collectives. Mais il y a à côté de ces structures connues, qui ont des chefs, des commandants, des détenteurs, il y a des institutions invisibles, c'est ce qui souterrainement fait fonctionner la société en améliorant la qualité des rapports entre les gens, ou entre les gens et les institutions. Et à la réflexion, je me suis rendu compte qu'il y avait trois grandes institutions invisibles. Il y a la confiance, la confiance c'est ce qui permet de se projeter dans l'avenir avec des personnes. Il y a l'autorité. L'autorité, c'est ce qui donne, c'est très différent du pouvoir, alors que le pouvoir, c'est lié au fait de posséder des moyens de force, de coercition, d'être obligé de s'expliquer, de discuter. L'autorité, c'est ce qui s'impose naturellement comme étant un bon guide, un bon conseiller, comme donnant la bonne direction. Ainsi, autorité s'oppose à pouvoir. Et puis, il y a enfin la légitimité. La légitimité, ça se distingue de la légalité. La légalité, c'est le fait qu'un pouvoir est exercé en fonction de procédures, l'élection par exemple, ou d'autres procédures, d'arriver à la tête d'une institution. La légitimité, c'est le sentiment qu'une personne ou un groupe agit conformément à l'intérêt général. Donc, c'est une dimension morale. Et le propre des institutions invisibles, c'est qu'elles viennent toujours d'en bas. Autant les institutions normales, elles s'exercent du haut vers le bas. C'est les institutions qui organisent les gens en les contraignant parfois. Les institutions invisibles, c'est ce qui vient d'en bas pour faire fonctionner la société. La confiance vient d'en bas. L'autorité vient d'en bas, puisqu'on la reconnaît ou pas. Et la légitimité vient d'en bas, parce que c'est quelque chose que l'on reconnaît. Donc, ce travail sur les institutions invisibles, pour moi, c'est aussi une réflexion sur l'impuissance publique. C'est que si un gouvernement n'a ni la confiance, ni la légitimité, ni l'autorité, eh bien, il ne va pas réussir à gouverner la société, même s'il possède la police, même s'il possède le Parlement, même s'il possède toutes les instances de direction de la société. Donc, ma réflexion, c'est une réflexion sur les moyens d'organisation et les moyens souterrains de gouvernement des sociétés. Alors, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Ce sont les Romains qui, les premiers, ont essayé de faire la distinction entre le pouvoir et l'autorité. C'est ceux qui ont réfléchi au commerce, qui ont vu que le commerce ne pouvait pas fonctionner s'il n'y avait pas une capacité de se projeter dans l'avenir avec un autre. Le commerce et l'économie n'ont pu se développer que grâce à la confiance. Donc, tous ceux qui ont réfléchi à l'économie ont vu qu'il y avait cette notion qu'on a appelée la confiance. Et puis, la légitimité, c'est le fait qu'un pouvoir n'est fort que s'il correspond à l'intérêt général. Et très récemment de nous, celui qui s'est fait le champion de l'idée de légitimité opposée à celle de l'égalité, c'est de Gaulle, qui disait, quand je suis parti à Londres en 1940, je représentais l'esprit de la France, la vérité profonde, historique du peuple français. Et donc, j'avais la légitimité. Alors que le pouvoir de Pétain, il avait une apparence de l'égalité, mais il était moins puissant que moi, disait-il, parce que moi, je corresponds à cette volonté profonde du pays, à cette histoire qui est ancrée dans un certain nombre de valeurs. Donc, vous voyez, ce livre sur les institutions invisibles, c'est à la fois un livre de sciences sociales, mais c'est en même temps un livre de sciences sociales qui donne des instruments de lecture du présent et qui donne aussi, qui réarme le citoyen pour montrer qu'au fond, c'est lui qui possède les clés de la confiance, c'est lui qui possède les clés de la légitimité et c'est lui aussi qui possède les clés de l'autorité, qui reconnaît ou non l'autorité. Donc, c'est à la fois un livre d'histoire, un livre de sciences sociales, mais les sciences sociales et l'histoire mis au service des capacités du citoyen à remplir pleinement son rôle. des sciences sociales, c'est lui qui possède les clés de l'autorité, Sous-titrage ST' 501